Comment intégrer un outil de traduction sur votre site internet ou simplement sur votre blog, par exemple sur Blogger ? Vous pouvez le faire très facilement avec les outils de traduction de Google. Donc vous le voyez, je suis ici sur la page d'accueil de Google et je souhaite donc rapidement insérer un outil de traduction sur mon blog Blogger. Je vais donc retrouver ici le lien plus. A l'intérieur de ce lien plus, j'ai donc un menu déroulant, je choisis Traduction. A l'intérieur ici de la page de traduction, j'ai un petit peu plus bas le gadget de traduction. Je clique simplement sur le lien pour retrouver le gadget de traduction. J'ai ici un certain nombre de paramètres que je peux choisir. Donc tout d'abord le type d'élément de traduction, soit je souhaite ajouter cet outil de traduction à toute la page web, soit uniquement à une section de la page web. Je vais choisir toute la page. Ensuite, choisissez la langue par défaut. Bien sûr, cette langue pourra être modifiée par la suite. Ici, je choisis la langue de ma page web, donc la langue française en l'occurrence. J'ai ici un certain nombre de paramètres facultatifs. Il suffit de cliquer sur le petit signe plus ou bien sur le lien pour afficher ces différents paramètres facultatifs. J'utilise aussi la molette de la souris pour descendre à l'intérieur de cette page. J'ai ici les langues de traduction, donc soit toutes les langues, soit quelques langues spécifiques que vous pouvez donc préciser en cochant cette case-ci, puis en cochant les différentes cases qui vous intéressent. Je vais choisir ici toutes les langues. Ensuite, vous pouvez choisir le mode d'affichage, soit un mode d'affichage ancré, soit un onglet, soit un mode d'affichage automatique. Je vais conserver le mode d'affichage ancré. Vous avez d'ailleurs un aperçu qui apparaît à cet endroit-ci. Vous avez ensuite la possibilité de modifier cet affichage, soit un affichage vertical, comme c'est le cas actuellement, vous le voyez dans cet exemple, soit un mode d'affichage horizontal. Vous avez ici, vous le voyez, le mode d'affichage qui a été modifié. Vous pouvez choisir de n'afficher que la liste déroulante et donc vous allez avoir uniquement ce cadre-ci. Je vais conserver cette option-ci. Ensuite, vous avez un certain nombre d'options avancées. Par exemple, ici, vous pouvez afficher automatiquement la bannière de traduction pour les internautes dont la langue est différente de celle de votre page, puisque vous avez renseigné que votre page est en français. Si les internautes ont donc paramétré leur navigateur avec une autre langue, ils auront automatiquement la bannière qui sera affichée. Vous avez le contenu de votre page qui est rédigé en plusieurs langues. Si c'est le cas, cochez simplement cette case-ci. Ma page est simplement rédigée en français. Je ne vais donc pas cocher cette case-ci. Vous pouvez aussi utiliser Google Analytics pour retrouver des informations sur l'utilisation de votre outil de traduction. Donc, vous pouvez cocher cette case-ci si vous souhaitez utiliser Google Analytics. Vous avez ensuite, plus bas à l'intérieur de cet encadré, un code que vous pouvez copier et coller dans la page HTML de votre site Internet. Donc, si vous avez des pages à l'intérieur de votre site, il vous suffit de coller ce code à l'intérieur pour faire apparaître cet élément à l'intérieur de la page. Vous pouvez aussi ajouter cet outil à l'intérieur de votre blog, blogueur en l'occurrence, grâce à ce bouton-ci. En cliquant ici sur le bouton « Add to blogueur », vous vous retrouvez redirigé sur cette page-ci. Choisissez le blog que vous utilisez actuellement. Vous pouvez avoir ici une liste de blogs. Je choisis simplement le blog « Homotic ». Ensuite, choisissez le titre de votre gadget. Donc ici, je vais simplement sélectionner et je vais rentrer à la place simplement « Traduire », comme ceci. Ensuite, vous pouvez modifier le contenu. Donc, en cliquant sur « Modifier le contenu », vous retrouvez le code que vous allez insérer à l'intérieur de votre blog. Choisissez ensuite « Ajouter un gadget ». Vous allez vous retrouver face à une page avec la mise en page de votre blog. Vous avez automatiquement le gadget « Traduire » qui se trouve à cet endroit-ci, donc en haut à droite de votre page. Vous pouvez bien sûr modifier l'emplacement de cet outil. Il vous suffit de cliquer dessus, maintenir le bouton de la souris appuyé et déplacer le gadget, par exemple, tout en haut de la page. Ensuite, une fois que vous avez fait votre choix, cliquez sur « Enregistrer ». Vous avez ici un message qui vous indique que les modifications ont été enregistrées. Vous pouvez afficher le blog en cliquant sur ce lien. Je clique sur « Afficher le blog » et j'ai maintenant, vous le voyez, mon blog qui apparaît avec un petit article à cet endroit-ci. Et je vais retrouver l'outil de traduction qui apparaît bien en haut, effectivement, puisque c'est là que j'ai choisi de l'afficher. Vous pouvez donc maintenant cliquer à cet endroit-ci pour choisir la langue de traduction. Je choisis par exemple l'anglais et automatiquement, vous le voyez, les différents articles qui se trouvent dans mon blog ont été traduits instantanément en anglais. Vous savez donc maintenant comment ajouter rapidement un gadget de traduction de Google à l'intérieur de votre site web ou de votre blog, en l'occurrence Blogger.